Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Et puis, sans oublier, bonne année ! Bon, avant de commencer toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour savoir quand je mets mes prochaines vidéos. Et puis aujourd'hui, vous avez pu voir, j'ai reçu de nouvelles pop pendant ces vacances. Donc, on a quelques petites, deux grandes, qui sont vraiment chouettes. Donc, on ne va pas traîner, puis je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, suivez-moi. Bon, comme vous avez pu constater, j'en ai deux grandes, et des un peu plus petites, enfin des standards. Donc, on va commencer par les standards, dont une que ce n'est pas moi qui ai choisie, c'est ma chère femme qui me l'a choisi pour moi. Donc, elle est fort sympathique aussi. Donc, on va commencer par celle qu'elle m'a choisie. Alors, c'est sur l'univers Pokémon. C'est un petit osselet. Si jamais, tous ceux que vous voyez là, viennent directement de la FNAC. Donc, ils ont quelques articles fort sympathiques. Donc, dans cette collection, on peut encore avoir Mewtwo. Vous le voyez, il est là aussi. Voilà, donc on le verra après. On a Ratata, on a Pikachu, Pichu, on a Goupix, Monsieur Mime, on a Canin aussi. Enfin, voilà, on en a plusieurs. Donc, celui-là, elle l'a pris parce qu'elle l'aime beaucoup. Donc, je l'aime aussi sympa. Il est sympathique. Donc, on ne va pas traîner. Voyons voir notre petit osselet. Ah, il est trop mignon, avec son petit casque en crâne. Allez, regardez-moi ça. Comment vous le trouvez ? Il n'est pas mignon ? Ah, il est quand même fort sympathique. Avec son petit os dans la main, où il vous en met une dessus. Voilà. Ce n'est pas une pop qui est monstrueusement détaillée, mais elle est sympa. Bon, elle est quand même... Moi, je la trouve un peu plus... Bon, après, osselet, il n'est pas bien grand non plus. Donc, voilà. Mais, c'est pas mal. Bon. Ensuite, on va rester dans l'univers Pokémon, vu qu'on y est tant qu'à faire. Voilà. On va attaquer avec celle-ci. Où c'est Mewtwo. Comme ça, vous pouvez l'avoir, voilà. Après, c'est dommage que... Je n'ai pas vu s'ils avaient sorti Mew aussi. Pour l'instant, il n'y a que Mewtwo. Je n'ai pas vu l'autre. Donc, on va commencer par celle-là. Donc, celle-là... Il n'y a quoi ? Il n'y a rien de plus que... Il y a d'autres Pokémon, mais c'est dans la même collection que les autres. Donc, voilà. Hop. Alors... Voyons voir notre chère petit Mewtwo. Alors, elle est déjà un peu plus grande que notre chère amie Hussley. Ah, elle est sympa, franchement. Après, ce n'est pas des Pokémon qui sont super détaillés. Donc... Oh là ! Il a failli faire la catastrophe. Enfin, ça reste... Il reste franchement sympa. Voilà. Voici notre chère Mewtwo. Hein ? Je le trouve quand même sympa. Voilà. Après, voilà, il y en a... Je pense que les deux grosses, elles sont un peu plus intéressantes que celles-ci. Là, bon, nous avons déjà fait la partie Pokémon. Donc maintenant, on va passer d'abord à la petite et après on passera aux grandes tailles. Donc ici, nous sommes sur l'étrange Noël de M. Jack. Où, dans celui-ci, nous pouvons encore avoir Sally. Oogie Boogie. Nous avons Le Docteur. Et nous avons encore un ou deux. Ça, c'est une édition qu'ils ont sorti pour les 25 ans du film. À première vue, c'est les 25 ans. C'est ça, pour les 25 ans du film. Et celles-là, ils vont sortir aussi pour les 25 ans ou pas du tout ? Je crois pas. Bon, on verra bien après. On va déjà ouvrir celle-ci. Alors là, c'est Jack qui est en bonhomme de neige. Hop. Alors. On va mettre un monstrueux chapeau. Ouais, elle est sympa. Ah, c'est pas mal. Voici notre cher petit Jack en bonhomme de neige. Ouais, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est en bonhomme de neige. Mais... Elle fait son office. Elle est sympa. Alors, hop. Voilà. Donc, on a déjà fait nos trois petites qu'on va mettre, évidemment, derrière les grosses. Voilà. Et maintenant, on va commencer aux grandes tailles. Parce que c'est quand même ce qui était le plus important pour aujourd'hui. C'est ces deux pop grandes tailles. Donc, on va commencer par celle-ci. Toujours sur l'univers L'étrange Noël de Monsieur Jack, comme vous pouvez voir. Donc, en grande taille comme ceci, on peut avoir Jack Skellington et Zéro. C'est celui-là qu'on a. On en a encore un autre où c'est juste Jack Skellington qui fait la tête. On peut avoir aussi le Père Noël. On peut avoir aussi Sally. Et puis, on peut avoir Monsieur le Maire. Donc, voilà. Comme ça, vous pouvez voir derrière ce qu'on peut encore avoir. Voilà. Ce que je viens de vous dire. Alors, moi, j'ai pris juste... Bah, Jack. Parce que déjà, de 1, il n'y avait que Jack. Donc, voilà. Et après... Là, je n'ai plus beaucoup de place non plus. Voilà. Donc, on prend des petites, c'est mieux que les grosses. On va déjà essayer d'ouvrir sans tout exploser. Ça, c'est plus compliqué. Allez. Voilà. Hop. Alors. Hop. Tension. On déballe. Alors, est-ce qu'il est... Ah, ouais. Donc, 0, il est accolé à Jack. Oh, Dieu. Elle est grosse, hein ? Elle est grosse. Mais elle est vraiment sympa. Le costume est vraiment cool. 0 aussi. Donc, voilà. Notre cher ami Jack. Avec son pote 0. Et en plus, si je ne me trompe pas, voilà, c'est une édition spéciale de chez EMP. Donc, c'est là, lui... Euh, non. Pas de chez EMP. C'est là, elle vient que de la FNAC. Je l'ai acheté à FNAC, mais on la trouve aussi chez EMP. Mais c'est une édition spéciale. Et en plus, elle brille dans le noir aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, sur le nez de 0, il a la petite citrouille. Donc, franchement, elle est sympa. Elle n'est pas... Elle est vraiment cool. En plus, ils ont fait des petits détails du costume qui est... Ah, je n'ai pas vu. Il y avait le petit chat, là aussi, sur... Voilà. Il lui sert de noeud papillon. Non, elle est chouette. Hop. Maintenant, on va essayer de remettre ça dans le carton. Ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais s'il est rentré tout seul du premier coup, c'est pas mal. Hop. Voilà. Et ensuite, nous allons passer à la dernière grande pop que j'ai. Alors, vu que je suis plutôt jeune, j'ai adoré un certain animé, Dragon Ball. Dragon Ball Z aussi, surtout. Ça, ce sont pour moi les deux meilleures périodes. Donc, ici, j'ai pu obtenir Sharon, le dragon. Donc, dans la même collection, on peut avoir encore Gohan en Super Saiyan. On peut avoir Goku aussi. On peut avoir Vegeta en Majin, quand il a le M qui est sur la tête. Et puis, on peut aussi avoir Majin Buu, quand il est en méchant. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut avoir derrière. Comme ça, vous verrez. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut avoir dans la même collection. Donc là, nous avons Sharon avec les boules. Oh. Avec les boules de cristal. Sur le socle. Donc, on va regarder ça. Là, franchement, elle a l'air d'être sympa. Allez, viens voir. Alors, Jack était grand. Mais je ne trouvais pas trop voluminé. Mais là, vu que c'est en dragon, il est vraiment monstrueux. Il est vraiment gros. Ah ouais. Et en plus, il pèse son petit peu. Mais franchement, elle va en chouette. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est bon. Il y a les sept boules. Franchement, il pète. Franchement, il est magnifique. Regardez-moi ça. Voici Sharon. Je ne peux pas venir trop près, parce que sinon, il est hors cadre. Donc, voici Sharon. Je vais vous le tourner un peu. Comme ça, vous pouvez le voir dans tous les sens. Mais, il est vraiment stylé. Voilà. Franchement, il est excellent. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, voici notre cher ami Sharon. J'espère qu'il est vraiment cool. J'espère qu'ils en feront d'autres. Franchement, ce serait chouette d'avoir celui-là de Namek Polunga. Comme ça aussi, il est vraiment cool. Voilà. Voilà. Les sortir, c'est pratique, c'est facile. C'est toujours les remèdes, c'est plus chiant. Voilà. Bon, ben voilà. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons fait le tour, mais... Allez, je vais vous faire un petit quelque chose. Je vais vous montrer sur une des futures vidéos, quel pop je vais vous présenter. Bougez pas. Ceux qui sont nés, enfin, qui ont vécu dans... Qui vivent toujours, mais qui étaient enfants dans les années 90, ont, comme moi, vécu un animé, Senseiya. Voilà. Les chevilles du Zodiac. Donc, voici. Hop. Il n'y a plus. Voilà. Donc, j'essaie de me les procurer tous avant de vous les montrer. Donc, j'en ai déjà quelques-unes, pas toutes celles que j'aimerais. Donc, j'attends de les avoir et je vous les montrerai prochainement. Bon, ben voilà. Cette fois, nous sommes vraiment à la fin. Donc, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501